On définit la vitesse volumique de réaction par v égale à 1 sur V, le volume de la solution, d'exi sur dt, avec xi, l'avancement de la réaction. Cette vitesse s'exprime donc en mol par litre par seconde, et dans un cas particulier, quand V est constant, l'expression de v est un petit peu plus simple, puisqu'elle ne fait pas directement intervenir l'avancement de la réaction. On aura V constant, implique à ce moment-là qu'on peut rentrer V dans la dérivation, et donc petit V, ça va être d sur dt de ni moins ni0 sur nu i fois grand V. Alors simplement, ni0 sur nu i sur grand V c'est une constante, donc quand je dérive une constante, ça donne 0, et donc il va rester 1 sur nu i, d sur dt de ni sur grand V, et ça, ça n'est rien d'autre que la dérivée de la concentration en réactif ou en produit i par rapport au temps, avec 1 sur nu i, le coefficient stoichiométrique devant.